Certains ont même pris racine et épousé des petites françaises. On est bien contentes ici, on trouve des gens très très gentils. On aime bien le pays et puis on voudrait bien profiter de notre traite. Les G.I.s ont aussi leurs propres magasins. On y trouve toutes sortes de trésors, des produits made in USA. Il y a de la vaisselle mais aussi des vêtements et des disques. C'est là que vont se fournir les premiers fans français de rock comme Johnny. Ils ne sont encore qu'une poignée, presque une secte. Parmi eux, il y a ce cow-boy bien de chez nous qui va beaucoup compter pour Johnny. Il sera son meilleur ami, son parolier. Plus tard, Johnny épousera même sa fille. Il s'appelle Christian Blondiot mais se fait appeler Long Chris. La rencontre a lieu un jour de 1955 à la patinoire où Long Chris a apporté un précieux 45 tours d'Elvis Presley. Un jour, j'avais au patin à glace et alors il y avait la minute de vitesse et pendant la minute de vitesse, on nous passait la, comment ça s'appelle, la dente du sabre. Et je vais voir le disque jockey avec mon disque d'Elvis Presley et je lui dis, tiens, passe ce disque américain, ça vient de sortir, c'est génial, nanana. Et moi, je continue à faire mon tour de piste en fatin en chantant par-dessus le disque. En face de moi, j'ai un grand blond qui chante en même temps. Je lui dis, mais tu connais cette chanson, tu ne peux pas connaître cette chanson, c'est mon disque. Je suis le seul à la voir. J'ai rencontré pour la première fois Johnny Hallyday comme ça. Ces deux-là deviennent vite inséparables. Avec Lee Hallyday, Long Chris va aider Jean-Philippe Smet à se lancer. C'est un parfait inconnu, il faut lui trouver un nom de scène. Pour le prénom, ce sera Johnny. Mais il manque encore un nom de famille. Moi, j'ai proposé Johnny Rock. Il m'a dit, oh non, etc. Et puis Chris avait un autre nom. Et à un moment donné, Johnny a dit, mais pourquoi ? Pourquoi on n'utilise pas le nom de famille ? Pourquoi je ne deviens pas Johnny Hallyday ? Il a dit, oui, d'accord, ça y est, c'est fait. C'est trouvé, yuppie. Prends-le, vas-y. Et bonne chance. Son idée, c'est d'adapter en français des titres de rock américain. Par exemple, ce I got stung d'Elvis Presley qui deviendra Je suis mordu. Rapidement, Johnny a trouvé un producteur et multiplie les petits galas. Mais il doit encore se faire remarquer. Et dans la France encore très corsetée des années 50, ça ne va pas être difficile. Le jeune rocker doit chanter en première partie de Colette Renard, la grande vedette de l'époque. Et qui bien plus tard sera à l'écran la mamie de la série Plus belle la vie. Le concert doit avoir lieu dans une salle parisienne. Johnny n'a que trois chansons, alors il veut frapper très fort. Pour nous, le seul risque qu'on avait à ce moment-là, c'est de passer un aperçu. Donc il fallait qu'on choque. Il fallait qu'on fasse quelque chose qui devait parler de lui. Donc un beau jour à la répétition, il est en train de jouer. Il est très en arrière de jouer à la guitare. Et à un moment donné, il est tombé sur le dos. Et là, comme on continue à jouer la guitare, sur le dos, comme ça, par terre. Elle se dit, oui, ça, garde ça ! Et je lui ai dit, mais tu vas faire ça, mais t'es malade. Il disait, je te jure, je vais le faire, tu vas voir. Puis il a fait. Et voilà comment Johnny va d'abord se faire connaître comme le chanteur qui se roule par terre. Un jeu de scène qui fait scandale. Mais il est fou. Quand il a fait ça, le premier à la lampe, tombé sur le dos, on jouait à sa guitare. Je croyais qu'il y avait la guerre qui était... Les insultes. Moi, je ne pouvais pas comprendre que les gens sont si bien habillés, si gentils. Je pouvais dire à un jeune garçon en train d'essayer de commencer sa carrière, dire les choses pareilles. Je ne pouvais pas les dire ici devant le camera. Mais par contre, on entendait aussi dans le poulailler les jeunes de son âge qui sont venus pour écouter. Pour nous, on a gagné parce qu'on n'est pas passé une aperçue. Johnny va profiter à fond de cet engouement naissant. Il sort son premier 45 tours, Laisse les filles, chez Vogue en 1960. La France a son premier rocker. On le voit ici lors de sa première télé dans l'émission L'école des vedettes. Mais son jeu de scène du jamais vu en France laisse perplexe les deux présentatrices, Aimée Mortimer et Lynn Renaud. Eh bien, ma petite Lynn Renaud, il faut maintenant présenter au téléspectateur le jeune Johnny Hallyday qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17. Vous voyez, ça change tout. Je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimée, il répond par oui ou par non. C'est monsieur oui, non ? C'est monsieur oui, non ? Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Laisse les filles. Eh bien, je suppose que c'est un conseil de sa mère. Pourquoi ça vous intéresse, les filles ? Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, ce qu'il faisait avec les filles ? Comment ? Je n'ai pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. En tout cas, on lui dit bonne chance. Et on lui dit de s'en aller parce que j'ai deux mots à dire à lui, non particulier. Ah, excusez-nous. Maintenant, nous, entre femmes, on va à Johnny. Du statut de curiosité, le rock va très vite passer à celui de produits de grande consommation. De petites robes d'été. En 1960, il a déjà son temple à Paris, le Golf Drouot, une discothèque où la jeunesse découvre une musique bien à elle. On y voit défiler des dizaines de groupes de rock. Il y a de futurs stars comme Eddie Mitchell et ses chaussettes noires. Mais surtout, il y a beaucoup de groupes sans lendemain qui tous portent des noms d'animaux sauvages. Les aiglons, les chacals, les lionceaux ou encore les rapaces, dont le chanteur n'a que 15 ans et se fait appeler Willy Benton. Il fera carrière, mais pas dans la musique. Son vrai nom, c'est Robert U, futur leader du Parti communiste français. J'ai à la fois un groupe qui s'appelle les rapaces, c'est moi qui donne ce nom-là à ce groupe. Moi-même, je trouve que Robert U, c'est pas terrible du point de vue du nom de chanteur. Donc j'ai un copain qui est le fils d'un Américain qui est sur une base à Saint-Germain-en-Laye. Il s'appelle Willie Benton ou Balton, Willie Benton. Donc j'entends ça phonétiquement, je dis que c'est pas mal. Donc je fais Willie Benton. Loin de ses amateurs, Johnny, lui, a une bonne longueur d'avance sur le créneau des faux Américains. Dès 61, son Retien la nuit est un énorme tube. Il n'a que 18 ans et déjà s'invente une légende. Il n'a que 20 ans et déjà s'invente un pseudonyme des Peignons. D'灣-Laye Bérot de DA ... Sous-titrage ST' 501